Allo ? Oui ? Tu trouves ça aussi ridicule d'appeler avec une poignée de porte et de boire de l'eau qui n'existe pas ? Et bien c'est à peu près aussi ridicule que de ne pas avoir vu les épisodes précédents si tu es à cet épisode-là. Donc je t'invite fortement à cliquer sur le petit i juste ici ou à aller dans les liens dans la description pour voir les épisodes précédents avant de regarder celui-ci. Sinon tu en profites, t'appelles ton meilleur pote, tu lui dis viens on prend une pizza ce soir et regarde l'épisode des Flavoula. Allo ? Ah oui ? Ah mais en fait ça marche ? Pas trop bien. Comme toujours cette série sur le studio Twitch est sponsorisée par un partenaire pour nous aider à financer les travaux et aujourd'hui c'est... JLCPCB ! Alors ça c'est pas tout à fait un PCB final, ça c'est un circuit imprimé de prototypage. Mais ça par exemple, ça ça ressemble plus à un PCB. Là on voit qu'il y a tous les petits circuits, on voit qu'ensuite on vient faire des petites soudures. Ça c'est un PCB que vous permet de faire JLCPCB. Oui absolument, mais un PCB ce n'est pas que ça. C'est aussi une certaine forme d'art. C'est dessiner des formes sur une plaque en résine et ces formes sont conductrices en énergie et ça permet de relier les différents composants d'un projet que vous avez imaginé dans votre petite tête à petit volume ou à grand volume. Et si vous voulez passer de ça à ça et bien c'est grâce à JLCPCB. Vous pouvez envoyer directement vos fichiers sur leur site internet et quelques jours après dans votre boîte aux LED vous recevez vos PCB prêts à être assemblés, que vous soyez particulier ou professionnel. Et oui encore une fois pour les gros et les petits volumes. Donc bon vous avez tous les liens dans la description. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo, c'est grâce à eux en partie qu'on peut avoir cet espace là et vous proposer ces vidéos avec cette qualité là. C'est grâce à vous aussi quand même. Ah oui exactement, mais il y a un mix des deux, c'est pratique. Voilà, à la suite. Bon allez, on reprend là où on en était la semaine dernière et on termine l'installation des tables murales, puis on en profite pour mettre un petit coup de peinture au dernier endroit. Pffou, vous vous en rendez pas compte mais quelle aventure les amis ! Quelle aventure de trois semaines ! Ça y est, on a tous les murs, toute l'électricité qui est posée, donc maintenant on a vraiment une pièce qui est viable. Ouais, une grande pièce parce que c'est en fait deux pièces, elles sont pas séparées par une porte, je te l'accorde. Non, et en plus il y a le petit couloir, ça nous fait encore plus de rangement. Mais là maintenant ça y est, on a déplacé tous les cubes de l'ancien emplacement vers le nouveau, l'atelier bois. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et bien celui-là, on s'en occupe plus. C'était sur auto ? Non, il est éteint. On va la refaire, il n'y a plus de jus parce qu'on a dû le bidouiller juste avant, c'est... Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on s'en occupe plus, déjà en premier lieu. Et oui, comme je l'ai dit, maintenant les pièces sont viables, mais par contre il y a encore plein de choses à faire. Il faut ranger, mettre des étagères, des petits crochets, que sais-je ! Pour tout vous dire, on est complètement dans le rush, on n'a pas de week-end, on n'a rien, on bosse comme des fous jusqu'à 23h, parfois 2h du matin, donc on a été obligé de laisser ça de côté maintenant qu'on est à 99% du travail terminé. On vous fera une grande vidéo de tout l'atelier, de toute la rénovation et de tout l'agrandissement qu'on a fait à la fin de cette grande série. Alors je vous coupe tout de suite là, vous qui êtes en train d'écrire un commentaire, je vous vois déjà là, oui, 3 semaines pour mettre 4 panneaux de bois et 2 prises. C'est un peu plus que ça quand même, excuse-moi. C'est plus que ça, on a toute la chaîne YouTube à gérer, on a les live Twitch à préparer, on a des dons qu'il faut envoyer, bref, il y a énormément de choses à faire. En réalité on peut dire quoi, c'est 20, 40% ? Entre 20 et 40% du temps, on tourne et les 60, 70% restants en fait, bah c'est de la post-production, c'est de la gestion administrative, bref, c'est une chaîne YouTube. Et puis comme d'habitude, on n'est pas des professionnels, on essaie juste de vous transmettre nos passions. On s'amuse et ça a l'air de vous plaire puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer juste là, c'est bon ? Là vous le voyez ? Oui, cliquez. Bon, on a un espace de ouf ici maintenant qui est libéré, il est temps de voir un petit peu comment sont les volumes. Je propose qu'on mette quelques marques au sol, qu'on voit un peu comment ça se passe avec ce qu'on a sous la main pour se dire, tiens, on pourrait aménager comme ça. Je connais même pas les dimensions, je sais pas quelle est la distance de ce mur, il serait peut-être temps qu'on mette un petit coup de mètre pour voir tout ça. Micro time-lapse, let's go ! Bon, et bien ça y est, on a notre plan de travail pour notre studio debout comme on l'appelle avec Baptiste sur Twitch. Le studio dynamique, ma gueule. Ah oui, moi je vais l'appeler studio debout. Le studio dynamique. Ok, le studio debout. Le studio debout-namique. Hein, le voilà. Le debout-namique, c'est bien. Ok, vas-y, vas-y, on le voit, il est vendu. Ok, alors dans ce studio debout-namique, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est n'importe quoi. Attends, qui dit... Alors attends, là ça mélange tout ou là ? Wow ! Qui dit studio debout-namique, dit aussi studio acid-chill. Tu me permets, du coup, acid-chill ça te va. Ok. Ok. Studio acid-chill, donc on se met en position debout-namique. À côté, effectivement, on a décidé de le diviser en deux parce que vous avez été très nombreux à nous dire oui, c'est super bien les concepts Twitch, on pourrait en avoir plusieurs. Donc dans cet espace-là, vous avez le petit marquage au sol, on devrait pouvoir se faire effectivement une zone détente. Donc en réalité, ici, on a deux mètres cinquante par trois mètres et là, on a deux mètres cinquante par trois mètres. Ces dimensions, elles sont juste là pour nous aiguiller à où est-ce qu'on doit placer les divers éléments. Mais en réalité, les choses peuvent se déplacer, les choses peuvent s'agrandir. Et je pense par exemple à la paroi qui doit être à droite, qui elle sera sur roulette et qui va nous permettre d'agrandir un petit peu virtuellement ce studio. Alors ça va pas être à proprement parler une paroi amovible, attention, ça va être une paroi porte qui va nous permettre effectivement d'agrandir un petit peu l'espace et de le refermer puisque derrière cette porte, il y a quand même des gens qui ont besoin d'avoir un accès. Ensuite, eh bien, on va essayer de se figurer un petit peu comment cet espace, comment ces volumes se travaillent par ici. On va récupérer le vieux canapé qui est au fond là, l'installer, voir un peu ce que ça donne. Voilà, on en est au stade de la pensée, là. Oui, parce qu'après, pour tout ce qui est technique, là, on a déjà tout prévu. Il va y avoir des structures aluminium, il va y avoir des projecteurs, il va y avoir les caméras qu'on a reçues. Bref, il y a beaucoup de choses. Vous qui êtes sur Twitch, vous le savez déjà depuis plusieurs semaines, on l'a pensé ensemble, c'est d'accord. D'ailleurs, évidemment, n'avait-il besoin de le préciser encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch parce que tout ce que vous allez voir là, ça va être plusieurs fois par semaine sur Twitch, exactement. Ouais, on essaye un petit peu de figurer tout ce qui se passe ici ? Ouais, allez, c'est super cool, il faut vraiment qu'on s'y mette parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a trop de choses. Mission canapé. Bon alors, clairement, un canapé, un fauteuil, c'est cool mais ça prend trop de place. On trouve qu'un canapé avec des gros accoudoirs comme ça, ça fait trop. Oui, c'est vrai que les canapés un peu détente comme ça, les canapés spéciaux pour table basse, ils sont souvent très épais parce qu'il y a ce gros coussin là qui est très agréable au demeurant. Mais en même temps, là, ce qu'on veut, c'est un décor Twitch. Donc, on a trouvé sur Internet des canapés où il n'y a pas d'accoudoirs et du coup, on gagne jusqu'à 40 ou 50 cm de large. Ça change tout. Mais ce qui est important de préciser, c'est que les canapés prennent moins de place, mais l'assise est la même. Sur le canapé qu'on a trouvé, l'assise fait 120, 110 exactement, et celle-ci fait 120. Alors, elle fait 120, mais il y a les accoudoirs qui mangent un peu, etc. Donc, en définitive, avec le même espace, on peut mettre quatre places, deux canapés et peut-être après des petits poufs, un fauteuil, etc. Donc, vraiment être confortable sur ce petit studio. Grâce à ces petites techniques-là, on va être malin et on va réussir à caler dans 2,50 m par 3 jusqu'à 5 invités de manière confortable et 6 en faisant plus attention. Alors, on a réfléchi évidemment à changer carrément tout l'endroit de notre studio Twitch. On aurait pu le placer ailleurs dans l'atelier, mais après, moult, moult, moult réflexions, c'est clairement ici qu'il faut que ça se passe parce qu'à d'autres endroits, soit il y a du bruit, soit il y a déjà d'autres choses à installer. Là, il n'y a rien, tout est vierge, c'est impeccable. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, il nous reste maintenant à préparer les murs, préparer le sol, préparer l'électricité, préparer le pont aluminium, aller chercher les objets, mettre les caméras, les câbles HDMI, les accessoires. Oh là 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 ! Je parlais de manière un peu plus directe. En fait, on va faire du papier peint. Ah oui, c'est vrai. Et pour ça, il faut commencer par découper la grille de l'ancienne fenêtre qui donnait sur une autre partie de l'atelier il y a deux ans. Pour ça, je décide d'utiliser la Dremel avec un petit disque de coupe. Quant à moi, je me cherche de faire la même chose de manière un peu plus radicale avec la scie sauteuse et une lame universelle. Ça marche mieux, les étincelles en moins. Puis, pendant qu'Arthus se charge de dévisser le cadre restant, je me charge de couper tout ce qui dépasse du mur et qu'on pourrait percevoir au travers du papier une fois collé. Musique ... 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 Il n'y a plus qu'à mettre un coup de cutter. Allez, vas-y, c'est parti. Mais honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas le coup de cutter automatique sur ta technique ? Non, mais ce sera pour les prochaines fois. Ok. On va créer une sorte de liaison avec des petits bouts de bois de récupération de l'atelier entre les deux univers et on aura des briques qui vont ressortir comme ça au travers du bois. On espère que c'est un effet qui marchera. Pour la partie détente dont je n'ai plus le nom qu'on avait inventé il y a quelques temps... Et bien, on va mettre ce papier peint-là qui est nommé papier peint de type impérial. On a du bleu marine et du noir-gris. On ne sait pas encore quelle tonalité on va placer sur ce mur principal. On verra ça plus tard. Là, en attendant, il faut qu'on crée un coffrage au niveau du boîtier électrique du Nergéco. Ça nous permettra d'avoir une belle surface de papier peint plutôt qu'un truc avec des découpes partout comme là, par exemple. Ça, ça nous fait chier, mais on ne peut pas l'enlever parce que c'est dans le béton. C'est une ancienne porte qui est donnée sur l'extérieur qui ne donne plus sur l'extérieur. Je te propose de lancer le timelapse si j'arrive à faire huit tours avec ça et tu le rattrapes parce que sinon, on va l'abîmer. On lance quand même le timelapse. Allez, sans transition, il est donc temps de préparer ce coffrage car tu se découpes dans nos restes de panneaux OSD utilisés pour créer les parois de notre extension. Après quelques mesures bien faites, aucun problème, tout semble s'emboîter. L'épaisseur de nos petits tasseaux convient parfaitement pour notre coffrage. Je les perce donc pour les fixer solidement au mur. Ce sont eux qui nous serviront de support. cuir. Le placer, le Avec des chevilles à béton, tout devrait bien se passer. Il reste à peindre en noir les éléments que l'on souhaite plus discrets. En plus, ça permet de redonner un petit coup de neuf à tous ces vieux éléments. C'est coffré, c'est peint. C'est-à-dire que toute la partie en OSB va recevoir le papier peint. Et tous les boîtiers, avec la peinture noire, ça va être impeccable. Ça va être discret dans le décor, mais on garde quand même les boutons d'urgence. C'est quand même mieux pour la sécurité. Ensuite, pour derrière, pour ne pas s'embêter, on est directement peint en noir mat, noir satiné. C'est suffisant pour ce qu'on a besoin de cacher. Et on va peut-être mordre un petit peu aussi sur l'énergie éco en essayant de le peindre en noir aussi pour gagner un petit peu en ampleur quand on va vouloir desserrer les cadres à la caméra. Au sol, là, il nous reste à peu près un mètre. Et ensuite, il y a la barre du truss. Donc pour l'instant, ça nous suffit largement. C'est surtout que ce qui compte, c'est ce qui sera derrière nous. On pose le papier peint ? Let's go ! Le papier peint est posé et il a de la gueule. Il a de la gueule parce qu'en plus, on ne voyait à quatre murs que des échantillons. Là, maintenant, on a le mur qui est posé, les deux murs avec les deux tonalités. Et je pense qu'on n'a pas fait de mauvais choix. Il va vraiment y avoir un style à appliquer dans cet espace, une ambiance. Et on sait déjà ce que ça va donner. On pourrait mettre des petites plantes juste ici pour cacher le boîtier, même si en noir, je le trouve super classe. Ça reste quand même un boîtier technique. C'est pas terrible. Et puis cette partie-là du studio ne sera filmée jamais au-dessus d'un mètre cinquante de haut parce qu'on sera tout le temps assis. Oui, c'est l'assi chill ou le chill assis, je ne sais plus. On va avoir à chaque fois trois axes caméra par studio, ce qui fait six axes au total sur les deux studios. Et du coup, on aura une partie où on pourra filmer le papier peint en fond gris, une partie où on pourra filmer le papier peint en fond bleu et une partie où on aura un général avec un peu toute l'ambiance de la pièce. Ça va nous permettre d'avoir une ambiance du côté de Baptiste et une ambiance de mon côté. Il y a encore des finitions à faire sur le papier peint. Il va falloir découper, etc. Puis la colle est encore en train de sécher. Donc là, on laisse reposer. Par contre, il faut dire que sur ce papier peint, il y a quelques petits défauts quand même. Des petits défauts, rien de grave. Ça se masquera tout ça, ça ne se verra peut-être pas. Mais il y a effectivement des petits liserets blancs qui ne sont pas de notes faites. Ce n'est pas la façon dont on a posé le papier. C'est le papier qui est comme ça en usine. C'est un peu dommage, un peu surprenant. Le bord n'est pas parfaitement saillant. Ce qui fait que du coup, avec l'arrondi, on voit ce petit liseret blanc. Et sur le papier peint noir, la carrément, la jonction n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas les mêmes jonctions que sur ce papier peint-là, alors que ce sont exactement les mêmes motifs. Pour ceux qui vont nous rétorquer qu'on n'a pas les bons numéros de série en fonction des rouleaux, on vous assure qu'on a vérifié les numéros de série. Les rouleaux correspondent normalement. Ils sont faits pour être collés les uns à côté des autres. Bon, on laisse ça en jachère, parce que pour l'instant, il y a tellement d'autres choses à faire, comme par exemple la paroi. Ouais, on en avait parlé au début de cet épisode. En fait, il y a donc une paroi ici qui va être amovible. Comme ça, on va pouvoir l'ouvrir, un peu comme ce modèle Artus 0,2.beta. Comme ça, on aura toute la largeur de l'atelier qui pourra faire un studio. Et quand on veut revenir en mode normal et vivre normalement, utiliser notre petite cuisine derrière, on referme la paroi et on pourra, comme je viens de le dire, vivre normalement. Bon, moi, je m'attèle à la construction de la paroi pendant que, mon cher Baptiste, tu vas devoir t'occuper d'un petit peu de post-prod, comme toujours. Et puis aussi, il faut que tu contactes la personne qu'on a trouvée pour l'énorme structure aluminium qui va être au-dessus de nos têtes. On se retrouve juste après pour la poser, parce que franchement, j'ai envie d'être là pour ça. Ça va être trop, trop cool. Et puis surtout, elle va peser du poids, donc je ne pourrais pas la porter tout seul. C'est vrai. C'est parti, go. Pour ça, Arthus découpe d'abord les rainures négatives de chaque plan d'agencement. Après avoir découpé les panneaux à la bonne longueur, je récupère quatre chutes afin de créer des angles. En premier lieu, je retire encore une fois la languette des panneaux d'OSB et ensuite, je viendrai les couper en diagonale afin de créer des angles solides pour la structure en bois qui accueillera les panneaux. Une fois les écarts de côté, il est temps de passer à la découpe du cadre. Et j'ai plus qu'à fixer le tout. Comme d'hab avec un peu de colle et des vis pour assurer le maintien et avoir l'esprit en paix. Sous-titrage ST' 501 Il est temps de finir cette paroi en la couvrant des plaques OSB restantes. Rien d'exceptionnel ici, vous connaissez la chanson, un peu de colle et des vis et le tour est joué. Enfin, j'ajoute une roulette pour supporter le poids de la paroi dans le temps. Maintenant que la paroi est totalement construite, il va s'agir de l'attacher. Et en plus, comme il y a une roulette au bout, il n'y aura pas vraiment beaucoup de contraintes sur les axes. Donc, on va pouvoir se permettre de mettre des charnières relativement légères. Alors, ce que j'appelle léger, c'est ça. Ce n'est pas très léger, mais c'est peut-être plus léger que ce qu'il faudrait si on voulait vraiment travailler comme des bourrins. Là, du coup, on a ces petits systèmes-là. On va les attacher directement dans les angles. On va en mettre deux, ça suffira largement. Et on va faire en sorte que l'axe de rotation de l'ouverture soit exactement dans l'arête du mur, juste ici. À partir de là, ça devrait être bon. On met un coup de perforateur et on passe à la pause. J'ai fini les charnières de la paroisse. Ça a été assez difficile parce que, mine de rien, elle pèse quand même son petit poids. J'étais pas là pendant la conception, donc forcément, je m'attendais pas à ça. Bah non, par exemple, sur la structure qu'on avait fait pour l'agrandissement de l'atelier, forcément, c'était des structures qui étaient plus légères. Mais comme elles étaient tenues sur des colonnes en béton, presque sur l'entièreté de leur hauteur, bah forcément, on avait des super maintiens. Alors que là, la paroi, concrètement, là, elle est dans le vide. Donc, il fallait quand même une structure qui soit assez rigide. Donc, elle est lourde. Bon, là, c'est quand même le vrai revealing parce qu'on l'a pas testé. On va essayer d'ouvrir la paroi. On n'a vraiment pas fait. De toute façon, ça va foirer. Moi, je parie sur, comme le sol n'est pas droit, de toute façon, la roulette, à un moment donné, elle va partir toute seule. Dans 10 cm, elle sera en l'air. Ok, ça roule trop bien. Oh, c'est dans le vide, ça y est. Allez, prends le 1. Petit calcul, 1m70, c'est exactement là qu'on l'avait vu. On a l'impression, on a une sensation d'ampleur sur le décor de Mounamik. Ça donne un truc complètement dingue. Et ce qui est hyper important, c'est que par rapport à la caméra, cette paroi-là, elle n'est pas plate. Elle n'est pas à 182 dits par rapport au reste du mur. Donc, forcément, on a vraiment l'impression que le studio, il a une continuité qui va jusqu'à l'infini. C'est génial. On voit les charnières et tout, mais ça, ça ne se voit pas à la caméra, parce que forcément, par rapport à l'angle de vue, on a l'impression que c'est net par rapport au mur du fond. Franchement, je suis ravi. Oui, puis on va mettre le papier peint. Ici, on mettra aussi du papier peint dans l'angle, donc ça ne se verra pas du tout. Plus une potentielle plante. Non, vraiment impeccable. Pour la fermer, qu'est-ce qu'on fait ? On met une petite goupille ici, comme ça. Bah non, tu te tais, c'est tout. Pourquoi ? Bah, tu la fermes. C'était Monsieur Blague. On blague à part pour reprendre. Ici, on pourra mettre une goupille qui s'ancre dans le sol et forcément, la paroi ne bougera plus pour les lives, parce que là, comme tu le dis, comme le sol n'est pas droit, bah forcément, ça ne repose pas sur la roulette. Bon, il nous reste quand même pas mal de trucs à faire au final. On en est très, très loin de la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? On fait un peu de papier peint ? Mettre du papier peint. Et ensuite, il faut passer à toute l'accessoirisation, la déco et la structure aluminium de notre studio Twitch. Trop bien ! C'est parti. Waouh, t'es... Il y a de l'élan. Totalement. Cet épisode est déjà terminé, Baptiste. Abonnez-vous. N'oubliez pas de tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse et on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Waouh, à la prochaine, ciao. Rendez-vous à 20h sur Twitch. Oui. Pas oublié. Ce message ne sert absolument à rien. Il est là uniquement pour troller Jim dans le montage du son. Évidemment, je pense que tu t'es rendu compte qu'il ne servait absolument à rien. Passe une bonne matinée. Bisous, à tout à l'heure. Maintenant, moi, je m'attale. Yvan, Yvan attale. Tout à fait. Et je dois dire un truc là, mais je ne sais absolument plus ce que c'est. C'est pas grave, on y va, c'est parti.